et oui j'ai ressorti mon vieux maillot de france 98 la france championne du monde donc c'était pour moi l'occasion d'aller fêter ça sur les champs elysées à paris mais également d'aller voir toutes les boutiques rétro gaming le japan expo l'after japan expo bon pour moi ça a été aussi l'occasion de faire pas mal d'achats dans les micromania j'ai fait aussi un petit vide grenier et on va faire un retour sur tous ces achats de suite après le générique oui bienvenue dans cette vidéo retour sur achats à paris donc vous savez j'ai passé un petit moment à paris entre japan expo et et la coupe du monde vive la france donc on va revenir sur tous les achats on va commencer on va essayer de faire un petit peu dans l'ordre chronologique parce que je suis vraiment allé un peu de partout on va commencer par la fnac alors la fnac non japan expo première chose c'était japan expo bon on va toujours montrer un après l'autre alors sur le stand au mac et books j'ai trouvé les deux premiers numéros du magazine rétro laser enfin c'est un c'est un livre magazine c'est ce qu'ils appellent un mou la fois magazine et book c'est un mou voilà donc les deux premiers numéros avec le premier un dossier spécial xor écrit par mon ami damien martinet à qui je passe le bonjour s'il voit un jour cette vidéo et dans le second numéro il ya aussi un dossier et qu'il a écrit également sur cinq coucailles entre autres après il ya plein d'autres articles a écrit par des spécialistes sur les jouets jean marc kimber des spécialistes sur l'animation enfin il ya un peu enfin il ya un peu de beau monde qui a participé à ce magazine et je conseille vivement même si ça semble un peu cher c'est 12 euros 12 euros 90 le numéro on peut déjà s'abonner je vous conseille même je vous conseille quand je les ai achetés on m'avait proposé de m'abonner j'ai dit j'attends de les lire avant de m'abonner parce que j'aimerais bien savoir si c'est bien avant et c'est très bien foutu c'est très bien écrit c'est pertinent et de très bons articles de très belles images j'aime bien le style un petit peu rétro alors pour l'achat de ces deux livres ils m'ont offert celui-là un livre de suzuka azaoka les meilleures adresses de suzuka suzuka voilà donc on regardera donc c'était offert ensuite sur le stand de mon ami ukio donc j'ai acheté un fan book spécial street fighter alors avec plein d'illustrations sur trip fighter 2 1 vous voyez blanca dans le cime un petit peu tout le monde il a croqué un petit peu tout le monde dans des situations un petit peu rigolote et il m'a fait une belle dédicace où on voit xor courir après monsieur bison ok alors sur son stand j'ai pris également un petit lot de pages plusieurs badges qui dessine lui-même à 1 euro pièce ça va ça mange pas de pain et puis sont super bien fait alors j'ai pris des badges surtout dragon ball dragon ball z cheval zodiaque et kamen rider ah faut savoir que mon ami ukio qui est de j'allais dire de nice d'ex en provence a participé également à sentai school sentai school dans le nouveau numéro vient de sortir le numéro 7 il est tout frais et je l'ai pas encore lu j'ai lu les premières les premières pages et ça me semble déjà excellent je ne saurais trop conseiller conseiller le manga sentai school chez olidry édition que vous pourrez retrouver évidemment sur le stand des noob noob dont j'ai acheté le art book avec toutes les photos toutes les plus belles photos de tous les tous les personnages de la série sauf moi mais on verra peut-être plus tard il se peut que je fasse un retour dans la série parce que plus rien ne m'en empêche maintenant et en plus ils nous ont fait quelques dédicaces dedans donc merci les noob à qui je passe le bonjour ensuite à ça je l'avais pris aussi sur sur le site au make books il était en promo base d'ef de luxe alors c'est une petite bd alors je sais j'ai pas trop lui en faire avec un dvd d'ailleurs il était pas trop cher je sais plus combien je l'ai payé mais même pas 10 euros et bon c'est des bd avec des personnages un petit peu pixelisé tout ça j'ai pas encore lu on vous reconnaissez le style de la jaquette nes un jaquette nes le même on va même dire c'est même une reprise de la jaquette de megaman je suis prêt à dire c'est megaman moi qui a été repris pour refaire cette jaquette et bon ça semble ça semble rigolo on va essayer on va l'essayer on va le lire et je suis sûr que c'est génial et puis sur sur les stands un petit peu amateurs aussi on trouvait ce genre de petite oeuvre alors voilà une petite plante carnivore de mario alors c'était marrant parce que c'était vendu dans un pot alors c'est même pas je crois que c'était vendu 6 euros je crois je trouvais ça très marrant et j'ai pris aussi un petit meurtre megaman avec de col adapté en magnète pour mettre sur votre frigo alors dans un cache donc cacha vers vers clichy alors c'est le cash express paris 17 j'ai acheté alors j'ai trouvé une bd sur l'histoire de la force pour deux euros très très bon état je suis ça pouvait être intéressant le dvd du film pixel pour deux euros six pixels que je n'ai toujours pas vu honte à moi je sais et j'ai pris trois petits jeux qui n'étaient pas trop cher soul caliber 4 à 7 euros 99 sous le calibre on présente pas un jeu de baston avec des épées et deux jeux de basket alors j'ai pris parce que je les avais pas sur ps3 nba touquet 11 et nba touquet 12 à 1 et 3 euros donc c'était moi l'occasion de compléter ma collection de jeux vidéo de basket donc voilà pour tout ça j'en ai eu pour 15 euros 99 je trouvais que ça valait la peine tiens poser sur la chaise là bas donc c'est pas mal ensuite micromania alors oui il y avait quelques sols de chez micromania intéressante marché micromania alors dans le micromania ça c'était le micromania dévris voilà parce que j'étais dans le secteur dévris court couronne j'ai trouvé une petite peluche que j'avais prise déjà l'année dernière mais que mes verts ont perdu donc moi j'en ai racheté une pour 2,49 euros seulement petite peluche de bibandom marshmallow chamallow marshmallow yvano chamallow et la boîte mystère et qui fonctionne pas je crois que c'est juste il faut juste recharger les piles on essaiera de recharger les piles et de voir si ça fonctionne et le bruit que ça fait ensuite dans un autre ça c'était au hall ça c'était au hall micromania des halles il y avait joli porte clé méga run pour 1,99 euros seulement 1,99 euros ensuite dans les promos habituels c'était pas vraiment des soldes mais il ya tout il ya toujours les promos vous savez dans les bacs de jeux d'occasion deux jeux acheter le troisième offert donc j'ai pris trois jeux qui avaient à peu près le même prix donc ils offraient ils offraient le moins cher donc overlord raising hell qui était à 8 euros 99 l'autre les disparus à 8 euros 99 donc voilà c'est ça je l'ai pris parce que j'adore la série et je savais pas que j'avais fait un jeu et puis je tombais là dessus je trouvais que c'était pas trop cher et blaze blue calamity trigger à 9 euros 99 donc l'un des trois jeux qui m'a été offert voilà ou over lord ou coup ça m'a coûté le tout pour 20 euros 97 voilà les trois jeux plus le petit porte-clés et là on s'agène pas un truc qui gêne un peu un peu présent j'ai vu là bas ensuite la fnac la fnac alors dans différentes naka enfin dans deux fnac différentes il y avait plein de promos intéressante alors les pics et pixel pals qui étaient à 9 euros 90 il y en avait tellement que je ne savais pas quoi choisir il y avait des mario il y avait des zelda donc ils étaient à moins de 10 euros je trouve que c'était l'occasion d'en prendre un beau méga-man tu peux le poser mais ça c'est pas là bas ça ça n'est plus star océan de 20 à 29 au 99 mais à moins 70% donc je sais plus ça fait vraiment pas beaucoup le film blu ray fantasia un qui est ici à moins 70% également prix de départ 26 euros fait le calcul alors un tomb raider sur xbox one rise of the tomb raider à moins 80% celui-ci en 80% le prix de départ 69 euros 90 je vous laisse faire le calcul alors ça c'est un jeu sur vr pour voir le casque de réalité virtuelle mais je me suis dit que comme un jour je pensais l'acheter je prends quand même le jeu c'est un peu c'est un peu bête comme raisonnement les dire mais était à moins 70% et le prix de départ c'était 29 euros donc je vous laisse faire le calcul ça fait même pas 10 euros ensuite un film le film street fighter film live street fighter non pas le film avenue à moins 70% prix de départ 32 euros des livres alors un petit livre rigolo comprendre les jeux vidéo pour ne pas se faire traiter de noob ceux qui en ont marre de se faire traiter du groupe alors c'est rigolo c'est un petit lexique qui vous explique un petit peu tous les termes autour du jeu vidéo enfin bref il est un petit peu sympa glory roll un livre à ne pas mettre entre toutes les mains un peu trash très trash même gérer gore par moments mais qu'est ce que c'est rigolo glory roll qu'est ce que c'est rigolo mais c'est pas pour vous plus tard bon ouais mais pour vous sera plus tard c'est assez dégueulasse peut-être avoir 15 ans c'est bon non pas longtemps ensuite dans les livres 3 euros game over j'ai pris game over des derniers numéros de game over et un petit spirou le prof mon prof de zumba ça c'est pour mes nouveaux c'est qu'ils adorent hop ça c'est cadeau ouais ouais hop ça on dégage le boulevard voltaire donc on a fait un petit peu le tour des boutiques ça je sais que je l'ai pris chez trader games c'était pour moins de 20 euros je sais plus combien exactement j'ai pas retrouvé le ticket de caisse ouais alors la boîte en très bon état bon sauf qu'elle a un peu mal voyagé ça c'est moi cause de mon sac la boîte c'est un petit peu affaissé malheureusement mais vous avez les deux volants sega voilà les deux volants sega je les ai pris parce que quand je suis fan de sonic de sega également ils sont sérigraphiés sega et je trouvais ça sympa c'est nicole star racing donc le pack avec le jeu plus les deux manettes enfin les deux manettes les deux supports pour wimote c'est pas vraiment les deux manettes les deux volants wimote donc plus le jeu complet avec la notice hop le tout pour même pas 20 euros je ne souviens plus et c'était le seul qu'ils avaient désolé c'est moi qui l'ai pris il était en super état peut-être qu'ils en ont d'autres on fera peut-être légèrement le nettoyer mais rien encore c'est à peine à peine ça je trouvais les volants très sympa pour tous les fans de sega ils me comprendront hop ça c'est bon ça c'était chez trader games la boutique full set donc vous aviez dans les packs promo pour deux jeux hd un offert donc voilà donc j'ai pris ces trois là dans les bacs et donc le moins cher était offert le moins cher en l'occurrence c'était inspecteur gadget l'invasion l'invasion des robots mad sur ps2 donc voilà ça c'est celui qui était offert à 2 euros 99 j'ai pris n1 street ball n1 street ball donc un jeu de basket de street avec avec je sais pas si des joueurs nba dedans je sais pas j'ai jamais essayé ce jeu mais il me semblait sympa pour un ou deux joueurs avec le multi tap on peut même jouer jusqu'à cinq joueurs on peut jouer avec l'ahitoy ouais c'est rigolo il faudra voir ce qu'on peut faire avec on fera un test un jour et super street fighter 4 donc je ne l'ai payé pas pour 14 euros 99 mais les deux autres étaient enfin il y en avait un sur les deux qui était offert et j'ai pris également chez eux bon 4 euros 99 usa basketball complet sur megadrive avec la notice le jeu en bon état voilà la jaquette qui a un petit peu pris le soleil sur le côté mais sinon en plutôt bon état pour 4 euros 99 ça c'était chez full 7 une vraiment une boutique vraiment très sympa avec des vendeurs très sympa que je conseillerais autant que la boutique dans laquelle je n'ai pas fait d'achat malheureusement mais j'ai visité également juste à côté qui s'appelle obi-wan obi-wan j'ai pris leur carte c'est rigolo le jeu de moi obi-wan ils sont vraiment très sympa bon eux sont peut-être un petit peu plus spécialisés dans la figurine et les statuettes du coup j'ai pas trouvé mon compte en jeu vidéo mais j'en ai pris plein et plein les yeux dans cette boutique un véritable musée à aller voir obi-wan bonjour à nicolas c'est là ça s'appelait rétro gameplay la boutique rétro gameplay sur boulevard voltaire alors c'est la seule boutique figurez vous où j'ai trouvé des jeux master system sur cartes alors là j'ai pris en gros un jeu de moto or il en avait deux autres il avait spa et versus paille et super tennis en super tennis ou tennis tout court je sais plus comment il s'appelait qui était aussi à 6 euros 99 spa et versus paille à 9 euros 99 avec la boîte donc si vous cherchez pour tester sur votre sega master system une des jeux master system en cartes c'est chez rétro gameplay qu'il faut aller c'est c'est les seuls sur boulevard voltaire chez qui j'en ai trouvé quoi ensuite un petit jeu de basket qui s'appelle un petit jeu de basket super real basketball sur megadrive à 4 euros 99 en plus ils me l'ont vendu avec le petit boîtier hop pour le conserver c'était vraiment sympa et flashback sur super nintendo à 9 euros 99 c'est là que j'ai trouvé pour le moins cher c'est vraiment c'est vraiment pas cher pour ce jeu culte surtout que je venais de rencontrer le créateur du jeu même pas une semaine avant alors les trois jeux j'en ai eu pour 22 21 euros 97 ça semble beaucoup ça fait à peu près 7 euros le jeu pour moi c'était c'était quand même une bonne affaire c'est vrai qu'on reste plus cher dans ses boutiques que sur du vide grenier ou dans des caches mais au moins vous savez vous avez vous avez le choix et vous savez que les jeux marche tout est testé c'est super sûrement la meilleure boutique un de ce que j'ai pu voir c'est la boutique de mon ami michel net games alors chez net games j'ai fait le plein j'ai net games j'ai dépensé 96 euros pour tout ça mais je vais vous faire je vais vous faire le détail un ami beau docteur mario savez à quoi vous attendez un ami beau de docteur mario pour moins il m'a fait à 10 euros 10 euros tour j'ai que c'est comme ça chez michel c'est 10 euros c'est souvent des prix ronds il m'a fait les deux jeux de basket pareil sur sega sartu nba action et nba lave 97 voilà il me les a fait pareil les deux pour 10 euros ensuite qu'est ce qu'il m'a fait encore à dans son bac 10 euros 10 balles où je remballe j'ai trouvé un jeu game boy color box bonique et crazy castle 3 voilà ce que je n'ai jamais testé sur game boy color 10 euros en boîte et en super état complet ensuite sur son étagère en solde avec deux jeux à acheter un offert j'ai pris trois jeux au même prix trois jeux à 15 euros ce qui fait que les trois j'ai payé 30 euros les trois donc ça fait 10 euros la street fighter 5 sur ps4 et gundam breaker 1 et 2 alors juste parce que je suis fan de gundam alors ces jeux n'ont jamais été importés en france là c'est en fait c'est des imports japonais 1 mais comme la console n'est pas donné on va pouvoir jouer dessus sur des jeux japonais c'est des jeux de baston de entre robots tout simplement ensuite il m'a fait à 3 euros pièces les deux petits mario alors c'est des mario un peu collector qu'on qu'on pouvait acheter ou gagner dans les mcdo voilà avec celui là qui fait coucou il va faire un lot de jeux alors 5 je vais m'a fait cinq jeux pour dix balles du coup j'en ai pris 10 c'est des jeux game des jeux game boy game boy advance et quelques jeux game boy color alors dans les jeux game game boy color vous avez poké pokémon pinball et men in black ensuite j'ai pris sonic 2 advance spiro alors à vous fait pas au prix qu'a marqué derrière en fait il m'a fait 10 euros les cinq jeux quoi c'est un tampon cool j'espère qu'ils marchent encore alors montant notre combat deadly alliance bubble 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 dragon ball gt alors un jeu contenant deux jeux sonic pinball party et columns grand quatre deux jeux inclus et dedans sonic advance plus sonic battle donc deux jeux inclus également dans celui-là et surtout ma fierté ma belle petite trouvaille pour moi dans quel qu'on contrise au game boy advance alors il n'est peut-être pas aussi bien que sur super nintendo mais il est sympa il est sympa on va le tester mais je sais qu'il est sympa de ce que j'ai vu parce que je l'avais installé sur la super nintendo mini et j'ai trouvé sympa même s'il n'était pas très fidèle à super nintendo donc et puis dernière chose il avait des lasers disques il vendait des lasers disques il m'en a fait quatre pour 10 10 euros 10 balles où je rends balle à chaque fois il me disait alors terminator 2 en super état ultra culte independence day avec will smith man in black avec will smith parce que je suis très fan de will smith moi il y en avait plein de films il avait plein de films intéressants mais j'ai pris voilà ceux qui me qui me parlaient le plus et gong de maire fin de chemin la golden eye le tout en franc envers en vf en français donc merci michel qui m'a aussi offert des petits posters dont vous voyez ici de végéta et un store de final fantasy alors merci michel j'ai vraiment beaucoup de mal pour le ramener ça a été un peu à la mer pour mettre dans le sac parce qu'il est énorme mais bon il est arrivé au bercail et puis voilà il sert aujourd'hui de décor en attendant d'avoir un vrai décor de gaming room un jour ça se fera très certainement bientôt dès que je pourrai ensuite il nous reste vide grenier vide grenier alors qu'est ce que j'ai eu je suis allé dans un vide grenier le vide grenier de belle ville alors dans le vide grenier de belle ville où il y avait énormément de stands enfin pour moi il avait énormément et puis là ce qui était agréable c'était que la plupart étaient à l'ombre ils étaient bon autour d'un cimetière c'est un peu triste mais surtout le long du trottoir il y avait il y avait de tout des spécialistes en disque des spécialistes bon en jeu vidéo mais j'ai rien acheté parce que ça m'a semble ça me semblait être des ratisseurs qui revendaient derrière tout était à prix à prix argus quoi même des fois même je crois même plus qu'au prix argus donc après chez les vendeurs honnêtes alors j'ai trouvé une manette ps2 qui me semble plutôt bon état pour un euro je me suis pas privé ensuite il y avait un vendeur il avait que ça et enfin il avait quelques machins et s'était mis sur un petit bout de trottoir à mon avis lui l'a pas payé son emplacement et c'est le seul jeu qu'il avait il était au mieux tout ça voyagnie ce blog sur nes je sais pas s'il marche mais bon il le faisait 5 euros je vais dire et je vous le prends pour 4 mais dis ok puis après il ya j'ai pas la monnaie je dis c'est bon 5 allez donc je les prêts à 5 euros j'ai pas j'ai pas insisté ensuite une game boy micro mais il manque en fait juste ce qu'il ya le tour de l'écran en fait mais ça je pense qu'on va réussir à en trouver un il m'a l'air en plutôt bon état sinon à part ça à tester quand même mais bon je vais règle marco en fait c'est dans ce sens la part et c'est pour jouer donc au jeu game boy advent sur un tout petit écran et je l'ai eu alors au départ il voulait me le vendre 10 euros j'ai fait non 10 euros non j'ai dit si vous voulez je vous le prends à 4 euros il fait 5 bon allez je dis 5 ok voilà donc 5 euros pareil comme le boyanis vlog 5 euros mais à tester il n'y a pas la ligne n'y a rien ensuite des petites figurines luigi hop qui tombe sur lui-même un toad qui fait coucou et un petit mario sur son car ça c'était un euro la figurine sur un stand et ensuite bizarrement pareil sur un stand qui vendait surtout des bijoux et tout ça j'ai en fait ça servait de support pour des bijoux il y avait des bijoux dessus mais je l'ai vu à travers j'aurais dû filmer tellement j'aurais dû faire un vrai live la jaquette est un petit peu abîmée en dessous mais c'est le mega games 2 avec trois des meilleurs jeux mega drive shinobi street of rage et golden axe donc et ça je l'ai eu je sais plus pour 7 euros je crois je l'ai eu pour 7 euros ça me semblait hyper raisonnable donc voilà et après il y avait il y avait plein d'autres choses sur ce vide grenier j'ai pas pu tout voir parce que j'étais pris par le temps malheureusement qui c'est qui m'a envoyé un message donc étant pris par le temps j'ai pas pu faire le tour de tout le vide grenier mais bon je vais pas dire qu'il y avait énormément de choses en termes de jeux vidéo ouais mais en bd c'était énorme en vieux jouets en petites figurines en disques vinyles disques vinyles tout ce qu'il y avait j'ai pu en prendre qu'une dizaine mais j'aurais je serais parti avec des cajots complets tellement il y avait de bons disques vinyles autre chose que j'ai mentionné mais joue montre montre genre montre comment tu fais tes bêtises j'ai acheté des illustrations à mon ami jean laurent martia qui qui fait ce genre à regarder qui fait ce genre d'illustration donc là vous reconnaissez le dragon ball z en style super réalisme hyper réalisme super réalisme je sais plus hyper réaliste et il m'a il m'a aussi mais aussi vendu une belle illustration bon c'est des reproductions pas les originaux de dragon ball z style vintage un peu je trouvais ça génial et un autre un autre de dragon ball z avec les regards les regards des personnages vraiment il a coup de crayon de malade un coup de crayon coup de feutre ou de peinture on sait pas trop ce qu'il fait je crois qu'il utilise des feutres graphite j'en profite pour faire un peu de pub pour sa marque et c'est vraiment un jeune qui se débrouille vraiment bien autodidacte et que vous verrez ou que vous avez vu sur ma vidéo spéciale japan expo donc on va se quitter sur un bon mémoire Pangez, 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 pangez